Il y a un fin qui a troublé toute la nation aujourd'hui, l'arrestation, la brève arrestation de l'avocat Maître Pépé Antoine Lama. Pour ceux qui ne savent pas, Maître Pépé Antoine Lama est un avocat du peuple. Il est toujours du côté des opprimés. C'est un des avocats des détenus politiques. Tous ceux qui sont en prison. Il a été arrêté. Après plusieurs manœuvres, il a été libéré. Alors, nous le savons bien, c'est grâce à Maître Pépé Antoine Lama, que Ousmane Yéleu a été condamné. Ce jeune, je n'aime pas souvent parler de lui. Nous avons vu ici ce jeune sorti sur les réseaux sociaux, chaque fois dire qu'on ne peut rien contre lui en République de Guinée. Qu'on ne peut rien contre lui. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de nos lois. C'est lorsque la menace de poursuite judiciaire avait commencé à véritablement planer que ce jeune a commencé à dire « Non, je suis chez moi. Si je reçois une convocation, je vais me présenter. » Voyez-vous, chers samouraïs, quand nous disons régulièrement que notre État, la justice, nos forces de sécurité, le gouvernement général fait du deux poids, deux mesures, vous avez la preuve. Ousmane Yéleu est jugé et condamné. Ce n'est pas de mon vœu de voir les gens jugés et être condamnés. On ne souhaite pas la prison, même pour son pire ennemi. Mais pendant que lui, il circule librement, pendant que Maître Pépé Antoine Lama se plaint de la mauvaise foi de la brigade de recherche de Kippé, qui était censée rechercher Ousmane Yéleu et le traduire devant la justice, pendant ce moment, Néleu, on ne l'arrête pas. C'est Maître Pépé Antoine Lama qu'on arrête. Pourquoi ? Pour quelle raison ? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on le reproche ? Et il est retenu en toute violation de la procédure. En toute violation de la procédure. En toute violation de la procédure. Tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéoconférence, laissez ça lui en commentaire. Et laissez les cœurs. Partagez la vidéoconférence. Nous sommes dans quel état ? Le jeune Ousmane Yéleu, quand le juge avait prononcé la décision, il était sorti sur les réseaux sociaux pour dire que les gens sont en train de parler à Conakry parce qu'à Conakry les gens aiment parler parce qu'ils aiment parler. Que lui ça ne le regarde pas. En tout cas il continue à faire son travail. Il a même insisté en disant que quiconque insulte le président de la République, il va insulter la personne. Il va insulter le père et la mère de la personne. Ça c'est après sa condamnation pour les mêmes faits. Pendant qu'il est en train de circuler librement, il reprend la même chose au vu et au-dessus des autorités, des officiers de police judiciaire. Et j'avais eu dans ma vidéoconférence précédente sur ce même jeune, j'avais profité pour donner un conseil à beaucoup, aux autres samouraïs. Quand moi je fais une vidéoconférence où je parle de ce jeune, je ne dis pas qu'il a raison ou qu'il a tort. Je ne rends pas de jugement. Mais ma vidéoconférence se met en droite ligne avec quelle est la leçon que nous jeunes, nous citoyens, nous pouvons tirer de ce qui se passe. Excusez-moi. Voilà. Merci pour la patience. Parfait. Je disais alors que lorsque je parle de ce jeune, je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas un juge. Mais je parle pour décrire la réalité guinéenne et pour permettre à chacun d'entre nous de savoir quelles sont les leçons qu'il faut tirer. Pour permettre à chacun de nous, guinéens, de savoir ce dans quoi nous sommes en train de vivre au jour d'aujourd'hui. Le jeune, au départ, Ousmane Nieloué, pensait que cette affaire n'allait partir nulle part. L'avocat a porté plainte. La procédure a suivi son cours normal. La décision a été rendue. C'est vrai. Jusqu'à preuve du contrat, il a la possibilité d'interjecter appel. Donc d'aller devant la cour d'appel. Il a cette possibilité. Mais il est là. Il se promène. En temps normal, déjà qu'une première décision a été rendue, en première instance, il devait être déjà dans les liens de l'incarcération jusqu'à la poursuite du reste de la procédure. Rien de tout ça ne fait. Le jeune se promène librement. Il se promène librement, tranquillement. Il continue à faire ses lives. Et c'est un patriote, un avocat de surcroît, qu'on tente d'arrêter. Pas contente, mais qu'on arrête. Pourquoi ? Pourquoi on l'arrête ? Pourquoi ? Il a fait quoi ? Maître Pépé Antoine Lama a fait quoi ? Qu'est-ce qu'on lui reproche ? Et alors, s'il a fait quelque chose, pourquoi la procédure n'est pas suivie ? Le monsieur s'est déplacé pour venir voir un de ses clients. Les avocats ont le droit de rencontrer leurs clients. Pendant ce temps, M. Fabou le voit au niveau de sa caméra de vidéosurveillance et on envoie un commandant lui dire qu'il doit le suivre. Il rentre dans le bureau, on lui dit de rester. En tout cas, il ne bouge pas. Qu'est-ce qu'on lui reproche ? On ne le dit pas. On lui dit tu restes. Pendant qu'il avait une audience à la Cour suprême, pendant qu'il avait une audience à la Cour suprême, on lui dit tu ne bouges pas. Alors, il a fallu l'intervention du bâtonnier qui a donné l'ordre, qui a appelé M. Fabou Kamara. Et ensuite, M. Fabou Kamara a donné les instructions pour le libérer. Nous sommes dans quel pays ? Nous sommes dans quel pays ? On va en parler ? Que ça fasse plaisir ou que ça fasse mal à qui que ce soit, on va en parler. Je n'en parle pas parce que Pépé Antoine Laman c'est mon ami ou bien c'est mon parent ou quoi. Je parle de cette situation parce que c'est un citoyen comme moi, c'est un avocat. Il a fait quoi ? Ça veut dire que nos officiers de police et judiciaire sont rapides à détecter des gens qui commettent des infractions à la loi pénale. Ils sont rapides à les retrouver lorsque ces gens sont dans une logique de défendre les gens de l'opposition. Ils sont très rapides. Mais lorsque ce sont des gens qui relèvent de la mouvance, la recherche est toujours infructueuse. La recherche est toujours infructueuse. Ce qui se passe aujourd'hui, laissez-moi mes cœurs s'il vous plaît. Laissez-moi mes cœurs et tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéoconférence, laissez ça lui en commentaire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est frustrant et c'est revoltant. Nous sommes des Guinéens. Nous sommes tous des citoyens guinéens. On devrait plutôt être dans une logique de nous battre afin que chacun se reconnaisse dans l'application des textes de la République. Ça diminue les frustrations. Ousmane Yéloï, il dit qu'il va faire appel à la décision. Il dit qu'il est prêt à répondre. Il dit qu'il a raison. Mais tu as raison ou tu n'as pas raison. Présente-toi. Présente-toi à ton procès. Ceux qui laissent les têtes de mort, ceux qui laissent les têtes de mort, je vais vous bloquer tout à l'heure. Ceux qui laissent les têtes de mort, je vais vous bloquer tout à l'heure. Je dis laissez-moi les cœurs et partagez la vidéoconférence au maximum. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est frustrant. Or, l'accumulation des frustrations dans le ventre, dans le cœur des peuples, des citoyens, n'est pas du tout à l'avantage de la République. Lorsqu'un peuple est véritablement en colère, on ne sait pas ce que ça peut donner. C'est pourquoi il faut éviter d'accumuler les frustrations. Nous voulons la paix en République de Guinée. Nous voulons que les citoyens se reconnaissent dans nos textes et dans l'application de nos textes. Nous voulons que les citoyens se reconnaissent. C'est ce qui est le gage de notre développement. C'est ce qui peut apaiser assez de tensions. On ne va pas se voiler la face. Il y a trop de tensions depuis la période électorale. Il y a trop de tensions. Il y a suffisamment de tensions. Mais l'une des choses qui peuvent permettre de faire baisser les tensions, de faire un peu disparaître ou de dissiper la crise politique qui est accompagnée par la crise économique, c'est que chacun puisse se reconnaître dans ce que fait notre État. Mais à l'aller où vont les choses et qu'on constate que nous sommes dans une sorte de deux poids, deux mesures, certains sont favorisés au détriment des autres, au détriment de la loi. Encore une fois, ça crée de la frustration. Or, la frustration n'est pas une bonne chose lorsque le peuple accumule suffisamment de frustration. Le peuple peut se frustrer. Les citoyens peuvent se frustrer pour des choses peut-être inutiles qui peuvent passer. Mais lorsqu'il s'agit d'une situation qui ressemble à l'injustice, lorsque le peuple encaisse de façon interminable des frustrations pareilles, il va s'en dire que les conséquences ne peuvent pas être très appréciables. Nous sommes dans un état de droit où chacun, chaque citoyen, nous sommes égaux devant la loi. Aujourd'hui, c'est le régime du professeur Alpha Condé. Beaucoup de personnes commettent des actes qui sont impunis. Certains se sentent d'ailleurs comme étant des gens qui sont au-dessus de nos lois. C'est l'exemple du cas du jeune Ousmane Nyele. Mais quoi qu'il advienne, c'est ce qui n'est pas bon pour notre nation. Chaque citoyen devrait se soumettre aux exigences de la loi. Respecter la loi. Qui que nous soyons, respecter la loi. Je pouvais comprendre que Ousmane Nyele se présente et qu'il assiste à son procès. Et lorsque ça ne va pas, qu'il interjecte appel. Parce que déjà, nous, qui sommes de l'opposition, nous aimons dire, à travers ce que nous constatons, ce que disent les observateurs, que la justice guinéenne fait du deux poids, deux mesures. La mouvance présidentielle estime que la justice guinéenne ne fait pas du deux poids, deux mesures. La mouvance, tous ceux qui sont de la mouvance, pensent que notre justice est correcte. Alors pourquoi ne pas répondre devant cette justice ? Pourquoi lorsqu'une décision est prise par cette justice-là, ne pas la respecter ? Pendant que Nyele est de la mouvance présidentielle. Et j'entends tous ceux qui sont de la mouvance commencer à dire le juge Charles Wright est de l'opposition, etc., 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 etc. Quoi qu'il advienne. C'est pourquoi, en droit, il y a le principe de double degré de juridiction. Lorsqu'une décision est rendue au niveau des tribunaux de première instance et qu'on constate, et que vous constatez en tant que citoyen, que vous avez, la décision a été rendue à votre tort, et que vous vous dites que vous avez raison, le principe du double degré de juridiction voudrait que vous puissiez interjeter appel, que vous puissiez saisir une juridiction supérieure. Au niveau de la cour d'appel, si ça ne va pas, vous pouvez saisir la cour suprême. Vous pouvez vous prouvoir en cassation. Donc, moi je ne comprends pas que quelqu'un qui a été jugé et condamné soit libre en train de se promener pendant que celui qui n'a fait l'objet, c'est-à-dire qui n'a rien fait, qui est d'abord un avocat, se fait arrêter pour des raisons que nous ne savons pas. Chers samouraïs, notre nation a atteint un niveau où nous avons plus que jamais besoin d'absence de crise politique. Nous avons plus que jamais besoin d'absence de revendication sociale. Tout ce qui est lié aux crises, aux contestations sociales, nous n'avons pas besoin de ça. Notre nation a atteint un niveau où on a besoin de se stabiliser, de réfléchir sur comment faire progresser notre nation. Nous avons des questions d'électricité, nous avons notre économie qui est en déficit. Les caisses de l'État sont vides. Nous avons suffisamment de problèmes à résoudre en tant qu'État. Notre pensée devrait être comment chercher à résoudre ces problèmes pour permettre un décollage économique de la Guinée, pour permettre à ce que nous, citoyens de la Guinée, nous puissions enfin sortir de cette pauvreté. Mais très malheureusement, au lieu que nous puissions nous braquer sur ça, ce sont des situations qui sont provoquées et qui sont de nature à nous conduire petit à petit vers des revendications sociales, vers des contestations sociales ou même vers des contestations politiques. Ce qui n'est encore une fois pas une bonne chose pour la nation. On a trop souffert. On a trop souffert. Donc, au jour d'aujourd'hui, le gouvernement en place devait être à mesure de pousser chacun, de faire en sorte que chacun puisse respecter les textes de notre République. Cela permettrait d'apaiser encore une fois les cœurs. Cela permettrait à chacun, même ceux qui sont de l'opposition, de comprendre qu'il y a un peu de changement. Mais ce qui se passe, ce qui s'est passé aujourd'hui, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas croire. On a comme l'impression que c'est à cause de cette affaire de Deka, parce que c'est cet avocat-là qui a fait condamner Nyehloï. Il faut qu'on se le dise. Il y a eu plusieurs plaintes qui ont été portées contre Nyehloï, Ousmane Nyehloï. Le jeune, les plaintes n'ont jamais abouti. Mais c'est cet avocat-là qui a fait, à travers la défense de son client, il a été condamné. Le jeune a été condamné. Et on dit qu'on ne sait pas où le trouver pendant qu'il est là et qu'il bénéficie de la protection du régime politique. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, ce qu'il faut retenir, chers samouraïs, chers combattants, ce que j'ai constaté aujourd'hui, ça m'a dépassé. Ça m'a bouleversé. Et je me pose la question. Où est-ce que nous voulons partir ? Vers où notre nation va ? C'est pourquoi, moi je vous dis encore une fois, nous, citoyens, changeons de mentalité. Allons-y vers des pratiques qui peuvent aider notre nation à aller de l'avant. Voici, chers samouraïs, chers combattants, la première partie de mon intervention dans le cadre de cette vidéoconférence. Je vais prendre le temps de lire certains commentaires et de pouvoir répondre. Mon ami Kitor Dev, tu es nouveau sur ma page. On n'insulte pas ici. On n'insulte pas ici. Tu insultes, je te bloque automatiquement. On n'insulte pas. D'accord ? Voilà. Béni, Sanyo, Jean-Pierre. Il est le père. Le pays-là est juste incroyable, je jure. Qu'on va sur un pied et rien n'est en bonne santé dans le pays. C'est révoltant tout simplement. Je suis d'accord. Richard Haba, il dit bonjour maître samouraï. Pour ma part, ce n'est pas un problème. Quand les autorités ont besoin d'entendre l'avis de n'importe quel citoyen, maintenant, il faudrait bien chercher à comprendre pourquoi. je n'arrive même pas à voir le reste. Je cherchais à comprendre pourquoi il a été interpellé de cette manière-là. Pour ma part, la question devrait être posée autrement. Merci. Non, mais c'est ce que nous sommes en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Les autorités peuvent à tout moment écouter n'importe quel citoyen. Je suis d'accord. Mais c'est là où se trouve le problème. La manière. La manière. Les circonstances. Et qu'est-ce qu'on le reproche. Voilà. Richard Haba, c'est ça. C'est ça. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Bien. Je ne vois pas les commentaires. Ok. Je vois certains. On a-t-il dit un diallo qui dit On a un peuple. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Facebook déconne à l'heure là. Sadia Sacco. Il dit le problème de la Guinée. Ne se ressemble pas derrière les petits écrans. On a beaucoup parlé. La population doit maintenant prendre leur destin en main. Sans distinction. Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On n'incite pas à la révolte. D'abord, j'ai dit tout à l'heure ici, nous n'avons plus besoin de crise. Que la crise soit politique ou économique, on n'en a plus besoin. Mais notre devoir en tant que citoyen, c'est de faire comprendre à nos autorités qu'ils doivent fournir assez d'efforts pour faire changer la donne. Donc Sadia Sacco, il faut éviter. Nous allons toujours continuer à parler. Nous allons toujours continuer à dénoncer. C'est ce droit là que nous avons. Fafaya, il dit pour une meilleure Guinée. Je ne sais pas si je pourrais lire ce commentaire. Je vous sens très révolté. Je vois beaucoup qui sont très révoltés. Mais comme d'habitude, je ne manque pas de vous le dire. Nous devons être des modèles. Ne vous baignez jamais dans la violence. Parce que les autorités ont exercé la violence. Nous aussi, nous allons exercer la violence, quelle que soit la forme. Il ne faut jamais le faire. Lorsqu'on reproche aux autorités de ne pas respecter la loi, de ne pas respecter les règles de la démocratie, nous devons être des modèles. Donc, tous ceux qui sont frustrés, qui sont en train d'utiliser des propos qui sont vexatoires, il faut arrêter. Donc, chers samouraïs, chers combattants, c'est frustrant, c'est offusquant, ça fait mal. Ce qui se passe, ça fait mal. Mais il est de notre devoir de dénoncer, d'en parler, pour que l'histoire puisse se retenir. Alors, je vais voir s'il y a quelques derniers commentaires que je peux lire. Ibrahim, il dit, la crise existe déjà. Il faut qu'on y fasse face, samouraïs. Oui, je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a une crise. Mais c'est une crise latente. Elle n'est pas aussi trop comme ce que l'autre était en train de parler tout à l'heure. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Mukhtar Ba, merci pour les cœurs. Tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéoconférence, laissez salut, salut, en commentaire. Si vous n'avez pas d'avis à donner, laissez salut en commentaire, s'il vous plaît. Adiatou, qui dit, samouraï, y a-t-il une séparation du pouvoir judiciaire et exécutif ? Je suis perdu, samouraï. Bon, dans la théorie, il y a une séparation des pouvoirs. Dans la théorie, il y a une séparation des pouvoirs. Et normalement, dans la pratique, il devrait y avoir une séparation des pouvoirs. Mais lorsque vous prenez, dans les textes même, vous allez voir que quelque part, il y a une sorte de confusion des pouvoirs. J'aime souvent le dire ici, on dit que le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire est indépendant vis-à-vis du pouvoir exécutif. Mais dans le cadre de cette indépendance, les magistrats ne peuvent pas être sanctionnés, ni jugés. C'est-à-dire, ils sont indépendants. Lorsque les magistrats commettent, par exemple, des fautes, ils sont sanctionnés par un organe disciplinaire qu'on appelle le Conseil supérieur de la magistrature. Et ce Conseil supérieur de la magistrature est dirigé par le président de la République. Ça, c'est dans les textes. Donc, moi, personnellement, en me basant sur cela, j'estime que cette indépendance du pouvoir judiciaire, dans les textes, est relatif. Il faut relativiser. Maintenant, dans la pratique elle-même, quand on voit ce qui se passe, on a vraiment suffisamment quoi à dire que la justice n'est pas, en quelque sorte, indépendante. C'est de cela qu'il s'agit. Parce qu'on ne peut pas comprendre tout ce qui se passe. C'est ça. Petit Barry, le problème de ce pays, c'est les deux poids, deux mesures. Et c'est ce qui est grave pour un pays. C'est de cela qu'on parlait tout à l'heure. Il faut qu'on évite. Il faut que nos autorités fassent en sorte que le sentiment... D'abord, le fait qu'il y ait le deux poids, deux mesures, que ça puisse disparaître. Le sentiment que les citoyens ont, que la justice va être appliquée, la règle va être appliquée, en faveur de certains concitoyens et en défaveur de certains concitoyens, ce sentiment-là doit pouvoir disparaître. Mais comment ça peut disparaître ? Cela dépend des actes que les autorités judiciaires, les autorités à tous les niveaux vont poser. Parce qu'encore une fois, on a besoin d'une nouvelle Guinée. Nous avons besoin d'une nouvelle Guinée. Une Guinée sans violence. Une Guinée stable. Une Guinée qui évolue sur le plan de l'économie. Laissez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Nous avons besoin d'une nouvelle Guinée. Une Guinée débarrassée de tout ce qui est violence, tout ce qui est crise. C'est par cette seule porte-là, c'est par cette seule porte que nous pouvons atteindre la réussite. C'est de cela qu'il s'agit. Donc le deux poids, deux mesures, ça ne nous arrange pas. Il faut qu'on se dise la vérité, ça ne nous arrange pas. Ni aujourd'hui, ni demain. Boubablo. Il dit, en Guinée, Alpha Kondé et cette nouvelle constitution, rien pour l'avantage. Il a consacré tous les pouvoirs du peuple à la présidence. Bashir Diallo. Il dit, c'est Alpha Kondé qui le protège, mon cher. Alassane Diallo, qui vient de rejoindre la vidéoconférence. Il dit, salut mon frère, comment ça va là-bas et la famille ? Oui, tout va bien, tranquille, cher samouraï. Ça va. Asmi ou Bari, comment ça va ? Donc, cher samouraï, voici ce que j'avais à dire. Voici ce qu'il faut retenir. Il faut savoir que ce qui se passe, ça fait très mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais, le conseil, le message que j'ai derrière ça, c'est qu'il ne faut pas penser que parce que ça fait mal la situation et se baigner dans la violence. Il ne faut jamais accepter que l'idée de la violence traverse votre tête. Que l'idée de la violence puisse prendre le dessus sur vous. Il ne faut jamais accepter. Ça fait très mal. Deux poids, deux mesures. Mais nous avons la possibilité de continuer à dénoncer. Nous avons la possibilité de continuer à faire usage des droits qui nous sont consacrés par la Constitution pour faire changer la donne. Moi, je sais une seule chose. Je sais que le peuple de Guinée est capable parce que nous avons fait nos preuves. Tout récemment, il a fallu qu'on se lève. Qu'on parle. Celui qui disait tout à l'heure, là, « Ce n'est plus le temps de parler derrière nos petits écrans. » Tu te trompes. Il a fallu la dernière fois que plusieurs Guinéens se lèvent. Qu'ils parlent derrière nos petits écrans pour que la situation puisse changer par rapport à la question du carburant. Donc, chers combattants, chers samouraïs, voici la quintessence de la vidéoconférence d'aujourd'hui. n'allez jamais vers la violence. Nous sommes des combattants pour l'effectivité de la démocratie. En Guinée, nous devons pouvoir être des modèles. Alors, sur ce, je vous dis merci. M'fali Kamara. Alors, donc, merci à toutes et à tous. Merci d'avoir eu à participer à cette vidéoconférence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !